Ce projeté PSG-Barça, quart de finale allée de la Ligue des Champions J-3, Paris, recevait Clermont hier en Ligue 1 et on a bien senti que la grande Europe était dans toutes les têtes, Bastien Charlombard. La tête ailleurs, les yeux rivés sur Barcelone. Hier, un Paris Saint-Germain très remanié a été tenu en échec par Clermont. On prend le point du match nul et maintenant on se tourne vers le Barça. Paris peut à présent penser au Grand Soir, la Ligue des Champions dans trois jours. J'ai envie d'aller en demi-finale et de battre le Barça. Ça a deux grands matchs. C'est le moment pour les grands joueurs donc voilà, je suis prêt et bien sûr comme d'habitude je ne vais pas me cacher. Mercredi, le Parc des Princes fête ses joueurs. Trois ans après, Paris jouera une finale de Coupe de France. Paris qualifié avec une très belle victoire. Super content, ils ont fait le job. Kiki au rendez-vous. Que du bonheur pour Paris juste avant le match contre le Barça. Contre Rennes, il n'est pas encore question de Ligue des Champions. Paris entre forts. Kylian Mbappé pousse le défenseur à la faute. L'attaquant se présente face à Mandanda. Troisième pénalty raté de Mbappé sur ses huit derniers avec le PSG. Mais cinq minutes après son échec, l'attaquant envoie Paris en finale de Coupe de France. C'est le meilleur joueur du monde. L'avoir avec nous et qu'il puisse nous aider comme ça sur le terrain, c'est formidable. En espérant qu'il continue comme ça jusqu'à la fin de saison et qu'il nous rapporte beaucoup de titres. Une semaine avant Barcelone, le Paris Saint-Germain peut encore tout remporter cette saison. Face à ses échéances, Mbappé affichait ses ambitions à notre micro. Chaque année à cette période-là, c'est un tournant de la saison. Donc à la fin du mois d'avril, déjà on aura une indication sur quel type de saison on est à peu près susceptible de faire. Mais vu la dynamique qu'on a actuellement, je suis sûr qu'on va tout donner. Après le résultat, c'est dans les mains de Dieu. L'image de cette soirée, Mbappé, main sur le cœur, un geste d'excuse au public parisien. L'attaquant, pardonné de son pénalty manqué, de son attitude aussi, trois jours plus tôt. Marseille, le vélodrome en fusion, éteint par un pari à dix. Mbappé, Vitinha et Gonzalo Ramos plient le classique. Mais comme toujours, Kylian Mbappé attire la lumière. Agacé par son changement, vendredi, Luis Enrique enterrait tout début de polémique. Je suis très content de tous mes joueurs, y compris Kylian. Il s'est toujours comporté de manière exemplaire. Lui aussi aura fort à jouer contre le Barça. Quand on me demande quel est le meilleur joueur de notre équipe, je dis Ousmane, par rapport à ses qualités. Parce que c'est un joueur vraiment qui est déroutant. Ce qu'il réalise à Paris, avec beaucoup de régularité, c'est quelque chose de bien. Encensé par ses pairs en bleu, Ousmane Dembélé, positionné dans un rôle de numéro dix contre Rennes, l'ancien Barcelonais, aurait pu s'offrir une quatorzième passe décisive mercredi. À 26 ans, l'attaquant vit une saison pleine de contrastes. Seulement un but inscrit en championnat, mais aucun joueur ne crée plus d'occasion que lui en Europe. Dembélé, encensé par Julien Stéphan, son ancien formateur et adversaire mercredi. Je trouve que c'est un joueur en norme, dans le déséquilibre, dans le dribble, dans la faculté à créer des espaces. C'est un joueur exceptionnel. S'il avait une qualité de finition supérieure, il serait peut-être ballon d'or aujourd'hui, c'est vrai. Le duo Bappé-Dembélé, une clé contre le Barça. Mais Luis Fernandez cible un autre point fort parisien. J'aime ce milieu de terrain. Tu sais, le petit Warren et le petit Vitinha, c'est pas mal quand même pour se projeter et puis trouver des attaquants comme Mbappé, comme Dembélé, comme Colomoni, voilà. Face à Clermont hier soir, Luis Enrique fait tourner. Dembélé, Mbappé, Marquinhos sur le banc. Mayulou, Ezaguet, 17 ans, son titulaire. Quand t'es mené à zéro contre le dernier, je pense qu'automatiquement t'as ce petit sursaut. Je sentis une équipe concernée quand même. On est prêt à affronter Barcelone dans 3-4 jours maintenant. Un vaincu depuis 27 rencontres, Paris a les yeux pleinement tournés vers le grand soir. J'aimerais voir un grand match entre deux équipes spectaculaires. Rendez-vous est pris mercredi, Barcelone, quart de finale allée de Ligue des Champions. Et Rio, vous avez retenu deux domaines dans lesquels le Paris Saint-Germain devra se montrer à la hauteur pour battre le FC Barcelone, à commencer par le poste de gardien avec un certain Donnarumma. Oui, Donnarumma, parce que déjà, il fallait savoir si le mariage allait se faire avec Enrique. Parce qu'on connaît les principes de l'entraîneur avec les gardiens de but. Il aime qu'ils aient un bon jeu au pied et forcément, on repense à Donnarumma en Champions League face au Real et sa petite erreur. Aujourd'hui, il a progressé, il a progressé au pied et surtout, il fait beaucoup d'arrêts. Il est décisif pour le PSG. Maintenant, le vrai révélateur pour lui, c'est la Champions League. En face, c'est à Ter Stegen, un des meilleurs dans tous les domaines. Donc, je pense qu'il a les armes pour répondre à ce niveau-là et je pense qu'il sera présent. Très bien. Il y a un autre secteur qui parfois a fait défaut au Paris Saint-Germain ces dernières années, surtout dans les gros matchs, notamment en Ligue des Champions. C'est le milieu de terrain ? Oui, c'est le milieu de terrain du PSG. Je trouve que cette année, il donne beaucoup de tempo, il met beaucoup d'intensité. Avec Vitinha qui se projette pas mal, Zerim Ré aussi. Il serait que Ruiz, on l'attend peut-être à un niveau supérieur. Mais en face, c'est une équipe qui a perdu Bousquet et qui a du mal à le remplacer. On sait que Xavier a fait des choix forts en mettant Christensen, Gundogan. Je pense que le PSG peut être au-dessus. Et quid de Dembélé, la position ? Est-ce qu'il va porter son nombre en numéro 10 ? Est-ce qu'il va jouer les droits ? C'est que Lucien Riquet est capable de le mettre dans cette position et ça peut faire vraiment mal au Barcelone. Et on va se poser encore plein de questions pendant trois jours jusqu'à ce PSG Barcelone. La fibrilité défensive du PSG est son gros point noir face au FC Barça. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va se projeter déjà un tout petit peu sur ce PSG Barça. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu y aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'artiver la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, la défense du PSG, on va en parler. La défense du PSG est problématique. Déjà les amis, le PSG encaisse quasiment contre toutes les équipes. Le PSG prend les buts contre quasiment toutes les équipes, les amis. Même Clément Foot, tu prends le but. Même Clément Foot, avec tout le respect que j'ai pour Clément Foot, mais on parle quand même de l'antenne rouge. On parle de l'antenne rouge, les amis. On parle de l'antenne rouge. Tu prends le but contre l'antenne rouge. Tu fais match nul au parc de Prince contre le dernier du championnat. Le dernier du championnat, tu prends le match nul. Tu fais match nul et tu cours après le score de Sucroix. Tu cours après le score de Sucroix. Ça prouve que tu n'es pas serein. Certes, le PSG a fait tourner. Le PSG a fait tourner, mais ça ne dégage pas de la sérénité. En première période, le PSG, c'est seulement un seul petit cadré. Un seul petit cadré en première période. Lorsque tu t'appelles le PSG, c'est hyper faible. C'est très faible comme rendement. Donc, ce PSG, les amis, j'espère qu'ils vont élever le niveau de jeu en LDC. J'espère qu'ils vont essayer de corriger les lacunes défensives parce que tu ne peux pas corriger toutes tes lacunes en un seul match, d'un seul coup. Ce n'est pas possible. C'est très compliqué. Mais au moins, ce qu'ils essaient de corriger, c'est peut-être l'accueil défensif. Puisque, tu prends les buts bêtes. Le but qu'ils ont pris face à Clément de foot, c'est un but bête. Un but. Ça, c'est le manque d'attention. Les défenseurs ne sont pas concentrés. Les défenseurs ne sont pas concentrés. Notamment, Skriniar, les amis, Skriniar. Les circonstances qu'on peut lui accorder, c'est qu'il revient de blessure. Sinon, franchement, si c'était un Skriniar au top, j'allais le critiquer. Mais comme il revient de blessure, on va lui laisser le bénéfice du doute. On va le pardonner, tu vois. Mais, ce jeu-là ne doit pas être aligné face au Barça. Il manque des rythmes. Il manque clairement des rythmes, les amis. Et j'espère que lui, c'est Henry qui ne va pas mettre Skriniar. Je l'espère très bien. Après, les amis, il y a également un aspect dont on en parle pas aussi. Pour moi, c'est Donnarumma aussi. Donnarumma doit sortir un gros match. Donnarumma, il aura du pressing. Tu vois, il aura du pressing. Il doit être très fort au pied. Puisque les barcelonais savaient très bien que Donnarumma au pied, ce n'est pas Ederson. Ils savaient très bien que Donnarumma, ce n'est pas Ederson au pied. Donc, on va insister sur ce point faible-là. Le jeu au pied de Donnarumma. Je sais très bien que si sa ligne, il est impeccable. Si sa ligne, il y a Kazemarinaji. C'est l'un des meilleurs gardiens au monde dans ce profil. Mais son jeu au pied peut être aussi un défaut pour le PSG. Ça, c'est vraiment un détail aussi à prendre en compte. Il y a également le milieu. La bataille du milieu, c'est très important dans le football. C'est très important au très, très haut niveau. Est-ce que Vicinia, Fabien Ruiz et Wayne Zahin Emery vont réussir à contenir le milieu du Barcelona, notamment Gondouan ? Gondouan, c'est une tête passante. Gondouan, c'est un panseur. Est-ce qu'ils vont contenir Gondouan ? Est-ce que ce milieu-là va contenir Gondouan ? Donc, c'est aussi le facteur H. Le premier inconvénient pour moi, le premier défaut du PSG, c'est sa défense. Donc, s'ils arrivent à être solides défensivement, ils auront fait le plus dur. Ils auront fait le plus dur parce que dans le foot, pour emporter des titres, pour emporter des gros matchs, tu dois être costaud défensivement. Et le PSG ne l'est pas encore pour l'instant. Ce PSG-là, défensivement, c'est trop friable. C'est trop lastiste. Ça laisse trop d'occasions. Ça concède beaucoup d'occasions. C'est très, 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 très limite défensivement. Donc, j'espère que Lucérie qui va essayer de pallier ces lacunes-là face au PSG-Bassion. Il y a également le mieux. Le mieux, les amis, techniquement, le mieux du PSG supérieur à celui du PSG. Donc, le mieux, c'est aussi un facteur à prendre en ligne de compte. Client va payer, évidemment. Il doit sortir Masterclass. Il doit sortir un gros match. Sinon, ça sera très compliqué pour le PSG. Après, partagez-moi, t'en vas-y, t'en vas-y, t'en vas-y, t'en vas-y, t'en vas-y. Si ce match, si le match, il va ça, si le match de Clément Foot, dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Si ce n'est pas très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.